Il s'est agi des caractéristiques dogmatiques simplistes pour une première en RDC pour que le bureau définitif de l'Assemblée nationale soit composé, soit désigné d'un candidat d'une famille politique issue des primaires, comme on aime le dire. On a dit pour certains que c'est une première, mais pour les autres, il a été question d'une dictature démocratisée du président Tshisekedi, qui avait l'ambition et le devoir de faire désigner un seul candidat pour le comte de l'Union sacrée, ayant fait des promesses à Mbosso, des promesses à Bahati, la même promesse à Vital Kamere. Et le président s'est vu coincé pour opérer un choix au risque de s'éviter, enfin de s'exposer aux frustrations politiques déjà à l'entame de son premier mandat. C'est pourquoi il a été difficile pour Tshisekedi d'opérer un choix judicieux. Il a rejeté le bal à sa famille politique de s'organiser individuellement en laissant les députés choisir en toute indépendance et impartialité. C'est lui qui devrait diriger désormais le bureau définitif ou la direction de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo. Tout de même fait partie de l'institution qu'on appelle Parlement, mais aussi d'un pouvoir qu'on appelle législatif. Qu'advient-il du profil de la personne désignée ? Quels sont les contours et enjeux politiques qui accompagnent la désignation de Vital Kamere au niveau des primaires, ou de la primaire, comme candidat désormais de l'Union sacrée après sa rencontre ? Et je pense que Glodin Zita et toute l'équipe technique vont nous devoir disposer la vidéo de la rencontre et du président de la République. Et le désigné Vital Kamere est désormais candidat de l'Union sacrée pour les comptes de l'Union sacrée. Mais on aurait appris quelques tractations de quelques indépendantistes qui vont se réveiller avec le soutien des aigris. On a parlé des Mosso et Baati qui vont accompagner un indépendant pour renverser le choix judicieux de l'Union sacrée. En ce moment, l'Union sacrée sera exposée à une désorganisation politique sans référence. Bienvenue à vous tous. Nous sommes exactement 24 avril 2024. C'est ce qu'il fallait dire. Ici, à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, j'ai le privilège pour la première fois, enfin le premier média, je veux dire la première émission depuis le lancement de ces opérations, j'ai le privilège, j'ai l'honneur de recevoir la parole autorisée de l'INC de Vital Kamere pour essayer de discuter avec lui des contours politico-stratégiques qui ont conduit Vital Kamere à ce choix de désormais candidat de l'Union sacrée à la tête de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo. Il s'appelle l'ingénieur José Ntedi Kanepui a présenté pour cette émission l'un des seigneurs d'Itikotak. Bienvenue. Merci beaucoup. Comment ça va ? Oui, ça va bien. Merci beaucoup, Louis-France. Et j'en profite aussi pour saluer tous les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre à ce moment-ci. Redressez un peu le micro. Vous allez très très bien. La santé ? Ça va, Dieu donne. Comment avez-vous accueilli la nouvelle de la désignation de Vital Kamere ? Où étiez-vous en ce moment-là ? Quel a été votre sentiment premier ? Si vous m'autorisez, aujourd'hui c'est le 24 avril. Ok. Je crois que c'est quand même un jour mémorable. Déjà, ça fait 8 ans que Papa Wemba mourait. Ah, Papa Wemba. Peut-être qu'on a perdu de vue. Ok. C'était quand même une personne iconique de notre pays. Et puis à titre personnel aussi. Donc ça va faire, je crois comme ça, 13 ans, jour pour jour. que je ferai ma première déclaration, ma déclaration officielle de mon appartenance à l'UNC. Le même jour d'aujourd'hui ? C'était le 24 avril. Attendez. 2011. Attendez. C'est un jour mémorable. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. On ne peut pas penser comme ça. C'était juste un raccourci de Papa Wemba. Mais je pense que la plus grande mémoire de cette journée, c'est d'abord votre déclaration d'appartenance à cette famille politique qui concorde, oui, corrobore, avec la désignation de Vital Kameré, n'est-ce pas ? C'est mythique. Oui, la désignation du président Vital Kameré hier. Et donc, oui, c'est mythique. Vous avez posé la question de savoir quel avait été notre sentiment. Et puis, où est-ce qu'on était hier, effectivement, nous étions parmi les spectateurs dans la salle. Ne commencez pas avec cette modestité, s'il vous plaît. Les gens vous réclament d'être trop, trop modestes. Non, parce que... Vous étiez acteur ! Parce que les spectateurs, c'est nous qui étions dehors. Non, les acteurs, c'est ceux qui élisent, ceux qui votent. OK. On n'a pas le droit de vote. On est au niveau de la stratégie, sûrement. À supposer qu'il soit stratégique, ce n'est pas sur la place publique qu'on le dit. Ce n'est pas sur la place publique qu'on le dit. Et bien, le sentiment qu'on a éprouvé hier, c'était naturellement un sentiment de joie. Mais de constater aussi qu'il y a notre leader qui est réhabilité quand même de ses pairs, et même au sein de l'opinion. Et donc, nous n'attendons que le meilleur pour l'avenir. José Tédica. À quel moment la tâche était-elle devenue compliquée, tant pour le président que pour l'Union Sacrée, pour renvoyer le choix de celui qui devrait assumer la fonction du président de l'Assemblée nationale au niveau des primaires ou de la primaire ? À quel niveau la difficulté est intervenue ? Bon, je ne voudrais pas être à la place du chef de l'État qui devra départager ses collaborateurs qui ambitionnent au même poste. Parce que là, vous avez dit, vous avez confirmé qu'il avait promis à tous les trois collaborateurs ces postes-là. Mais moi, je pense que ce qui est plausible, c'est que les uns et les autres ont exprimé leurs ambitions et nous les avons tous suivis. Je crois qu'à la télévision ou dans les médias, ou dans d'autres médias, que chacun avait exprimé ses ambitions à être là. Et je réalise l'embarras que le chef de l'État devait avoir pour départager ses collaborateurs. Et je crois que finalement, c'est un exercice démocratique de pouvoir les soumettre aux primaires. Et donc, c'est comme on peut dire, il n'y a pas 201. Alors, on va prendre deux approches. La première approche, c'est l'ambition de Vital Kamere de choisir l'Assemblée nationale pour ses secondes mandats de Félix Tisekedi. L'organisation qui a suivi au niveau de votre famille politique, donc votre parti politique d'abord, mais aussi les controverses politiques de rapport qu'il y a eu entre les présidents de la République et les trois candidats déclarés préalablement déjà pour assumer cette fonction. La première question. Pourquoi ça devrait être les primaires qui devraient départager les candidats que le mot d'ordre politique, sachant que l'Union sacrée a un leader, un chef qui devrait être écouté ? Ça, c'est la première. La deuxième. Est-ce que certains disent que le président était, par le fait de faire beaucoup de promesses, notenus, donc certains ont qualifié de promesses fallacieuses à tout le monde, il s'est senti bloqué et qu'il n'a pas eu d'issue que de se dédouaner devant une telle impasse ? Je vais commencer d'abord par le début, par un préalable. Beaucoup de gens oublient facilement. Ils ont facilement oublié que le président Vital Caméry, c'était le premier partenaire du chef de l'État. Déjà avec qui ils ont cheminé en 2018, au moment où personne ne croyait tant à l'un ou à l'autre. Et donc ils ont cheminé ensemble, ils ont fait un parcours. Quand bien même certaines mauvaises langues insinuent beaucoup de choses sur l'avenir même de cette relation, ou s'ils veulent bien calquer sur les réactions, par exemple, ou le comportement du président Vital Caméry, mais il nous a démontré ce matin, dans ses déclarations, qu'il reste quelqu'un de loyal. Alors, maintenant, dans le chef du chef de l'État, c'est que le président Vital Caméry, vous savez, le chef de l'État, un président n'a pas d'amis. Donc, il n'a que des collaborateurs. Mais Caméry l'a appelé amis. Donc vous allez en contradiction avec votre propre président. Non, je voudrais que vous puissiez m'opposer ça. Je voudrais que vous puissiez m'opposer. Vous prenez une pause. On rentre du côté de la régie. On prend d'abord la vidéo de Vital Caméry au perchoir de l'Assemblée nationale pour la première fois. Elle dit, je remercie mon chef, mon frère, mon ami. Je voudrais que vous puissiez avoir ça. Préparez la vidéo de l'Assemblée nationale. Est-ce qu'on va dire que Vital Caméry s'était-il trompé en termes de communication ? Pour rappeler ce qu'il dit son ami. Non, mais vous voyez qu'il a commencé par chef. Oui. Il a commencé par dire son chef. Oui, après ami. Et donc, c'est un collaborateur. Ami. Je prends le concept. Dans le chef du chef de l'État, je crois que c'était embarassant de pouvoir départager ses collaborateurs. Parce que tant pour l'un que pour l'autre, pour l'un ou les autres, c'était des collaborateurs en face de lui. Et donc, tel qu'on a suivi le discours de l'un ou les autres, c'est que le chef de l'État leur a demandé de pouvoir se concerter pour qu'on puisse avoir des désistements. Mais les ambitions, évidemment, elles sont nobles. Chacun pensait qu'il avait toutes les chances de pouvoir remporter. Et donc, à ce stade-là, il n'y a pas eu de désistements. Et c'est ainsi que les chefs de l'État les ont amenés doigt d'eau. Dieu, merci que ça a été favorable pour le président de notre parti. Et si vous acceptez, je profite aussi de votre chaîne pour présenter à titre personnel toutes mes félicitations au président Vital Kaméry. Je vais vous dire que l'entendement collectif, sinon la perception générique, de tout le Congolais, enfin, d'une partie, d'une frange des Congolais, particulièrement vos allieux de l'IDPS. Aussi, quelques Congolais, c'est qu'ils pensaient de Vital Kaméry. Et le crainte, l'ensemble des craintes logitimes exprimées pour le choix de Vital Kaméry, sur le profil de Vital Kaméry. On dit qu'on devrait s'éviter les spectacles du programme 100 jours BUS. Ça, c'est un 1. Sachant que Kaméry a piloté le programme 100 jours comme directeur du cabinet du président. Des centaines de millions de dollars ont été dilapidés pour deux maisons construites, deux maisons préfabriquées construites sans porte. Et que l'Assemblée nationale n'était plus disposée à vivre un tel spectacle déshonorant et dégradant de finances publiques. Ça, c'est la première crainte. La deuxième, ce sont des ambitions démesurées de votre chef. On craint qu'aussitôt à l'Assemblée nationale, Tshisekedi peut perdre son contrôle et que c'est déjà un candidat préalablement déclaré pour les élections de 2028. Pourtant, l'IDPS a encore besoin de servir, enfin, de diriger le pays en 2028. Alors, tout compte fait, on a déconseillé Félix Tshisekedi. On préfère encore prendre celui qu'on qualifie de lardin, d'un homme sans personnalité, Christophe Mbosso, parce qu'on peut encore les manipuler, mais Cameret, lui, il n'est pas manipulable et que c'est un élément très dangereux. Votre lecture. Bon, je voudrais commencer par la fin de votre déclaration. À votre aise. Je ne souhaiterais pas que, sur le plateau de la division, vous êtes traité un responsable d'une institution de lardin. Non, ça ce n'est pas moi. Excusez-moi. Je vais vous laisser avancer, s'il vous plaît. Je vous ai dit ce qu'on réprochait, excusez-moi, ça, ça ne vient pas de vous. Je voudrais être tactique. Je voudrais être... Excusez-moi. Je voudrais vous laisser avancer, il y a ceci. Mais vous allez m'interrompre. Non, non, je ne vous interromps pas. On dit pour Cameret, ce qui lui était réproché en termes de profil, et ce qui était réproché en mots sur le plan du profil. Et ce n'est pas moi, il s'agit de la lecture de Congolais du reste en droit. C'est pour ça que je dis, je ne souhaiterais pas, pour être étatique, que sur le plateau, que moi, je puisse admettre qu'on puisse traiter les responsables d'une institution de lardin. Donc, je crois que là, je ne voudrais pas trop vous suivre sur ce terrain-là. Il paraît qu'il l'est aussi. Je ne voudrais pas vous suivre sur ce terrain-là. Alors, maintenant, s'il est vrai, je n'ai pas suivi, s'il est vrai que nos partenaires bien-aimés de l'UDPS penseraient ou redouteraient, comme vous dites, le mauvais épisode du programme de 100 jours, là, je ne veux pas aller trop loin. Je vais prendre à témoin les déclarations du chef de l'État. D'abord, comme garant du bon fonctionnement de l'exécutif, chef de l'État et tout ça, mais en plus, je crois que venant des sources de l'UDPS, il ne faut pas s'en cacher, qui déclarent, notamment, qui reconnaissent que les travaux de 50, le programme de 100 jours, ont été réalisés autour de 83%. Donc, ah ! 83% où ? Je prends la déclaration du chef de l'État. Et donc, dès lors... Mais nous devons voir ces réalisations. Il ne faut pas que les réalisations se limites, parce que c'est le président qui a dit que ce n'est pas un dieu. Que je termine. Pourtant, il s'est trompé en faisant de promesses. Dès lors que le chef de l'État s'est prononcé, je crois qu'il n'y a plus de débat. Non, il y a débat. En tout cas... Vous savez pourquoi il y a débat ? Parce qu'il a dit... Vous êtes en train de m'interrompre. Au point de coup... Excusez-moi, vous allez souffrir qu'on fasse une petite interaction. Mais sinon, vous allez me couper le fil. Non, je ne vous coupe pas. Excusez-moi. Vous allez vraiment souffrir un peu. Vous pouvez admettre que je termine. Vous pouvez admettre... Je sais où vous voulez en venir. Non, vous pouvez admettre que je termine. Merci, allez-y. Donc, moi, je ne vais pas répondre à... C'est pas... Déjà que je n'ai pas entendu les officiels de l'UDPS s'orienter vers ça. Donc, s'il y a des amis de l'UDPS qui incriminent le président Vital Caméry par rapport au programme de 100 jours, je voudrais simplement opposer la déclaration du chef de l'État, garant de bon fonction de la institution. Et puis, en plus, je crois que quand le chef de l'État s'est prononcé, il n'y a plus de débat à ce sujet. Alors, maintenant, en ce qui concerne les ambitions... Vous avez fini. Je voulais rappeler un mot. Vous avez dit qu'au suite au fini, vous alliez me demander de vous relancer. Oui, mais parce que c'est séquentiel. Vous avez... On était en train de craindre... On va suivre. On va suivre la première partie, comme vous avez dit. Moi, je vous ai laissé poser trois questions. Allez-y. Ce n'est pas grave. Trois questions. Ça se sent... Ça se sent une victimisation. Non, je suis en train... Allez-y, il n'y a pas de problème. Dans votre exposé, il y avait trois parties de la question. Merci. Alors, on était en train de craindre les ambitions. Les ambitions déclarées, selon eux, du président Vital Caméry. Mais, qu'on se souvienne, les mêmes personnes avaient déjà déclaré les ambitions du président Vital Caméry pour 2023. On est arrivé en 2023. Il a soutenu le chef de l'État. Maintenant que nous sommes en 2023, pour les magiciens, pour les prémonitieux qui voient déjà ce qui va se passer en 2028, permettez-nous de ne pas suivre la prémonition. Nous sommes dans les cocrés. Nous sommes en 2023. On ne va pas encore se projeter pour 2028 parce que Dieu seul sait ce que nous réserve l'avenir. Alors, maintenant, je crois que les gens craindraient peut-être un conflit de compétences entre l'institution présidente de la République et puis l'institution Assemblée nationale, je crois que le président Vital Caméry a démontré que c'est un homme d'État et la Constitution règle, réglemente les fonctionnements des institutions. Et dans les fonctionnements des institutions, c'est bien établi. Il y a le président de la République qui est une institution, c'est l'homme d'institution, c'est la personne d'institution, et puis il y a l'Assemblée nationale, le CNS. Donc, je crois que le fonctionnement, il reste tout à fait constitutionnel, reste tout à fait institutionnel. Donc, ce sont des pêcheurs en eau trouble qui cherchent le pouls sous la tête de Vital Caméry, bien qu'ils se présentent comme personnes ayant une chauve. Voilà. Merci. Choisin Tedika, je rappelle à ceux qui nous suivent, que je reçois pour vous. Ingénieur Choisin Tedika Nimi, porte-parole adjoint de l'Union pour la Nation Congolaise. Vous étiez en voie de disparition, parce que je crois que là, vous allez avoir un peu d'énergie pour tenir, parce que l'INC n'existait presque plus sur le terrain, mais là, il n'y a pas la question. Non, ce qui est bien, c'est que vous avez dit que nous étions en voie de disparition. Donc, on n'avait pas disparu. Non, vous n'aviez pas disparu, mais vous étiez en voie. On vous concerne. Il y a eu une dégradation. On vous concerne les termes. Vous avez dit tout à l'heure que quand le président parle, il n'y a plus de balles. Le chef de l'État, c'est le garant du bon fonctionnement de l'institution. Oui. À moins qu'on soit de l'opposition. Mais pourquoi vous ne voulez pas que j'aborde cette question ? Non, moi, je ne suis pas de l'opposition. Autant, 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 autant. Je ne suis pas de l'opposition. Pour moi, quand le chef de l'État a parlé, il n'y a plus de balles. Donc, pour vous, si le chef de l'État a dit qu'il va vivre à l'Est pour mettre fin à la guerre, à la situation de l'Est, il n'y va pas. Il n'y a pas de débat. Je ne suis pas de l'opposition. Non, il n'y a pas de débat. Vous, vous pouvez ergoter autour de ça parce que vous faites partie de l'opposition. Moi ? Ah bon. Je vous le conseille. Je sais, Téthika. Là, ça commence bien. Merci, José Téthika. Nini. Ça me fait toujours plaisir de vous recevoir. Je suis très, très à l'aise. Malgré les pics, parce que vous êtes porteur de grands pics. Moi, tout, tout, tout. Moi, tout, tout. Alors, on va revenir sur vos rapports. D'abord, avec l'UNC, enfin, excusez-moi, avec l'UDPES, vos rapports avec d'autres alliés de l'Union sacrée. Il y a un constat malheureux. Vital Kamere a été le plus combattu en interne qu'en externe. Les gens de l'extérieur estimaient, tout de même, que Kamere avait le profil idéal pour diriger l'Assemblée nationale ternie sous Mbosso. Il faut que je vous le dise parce que vous le savez, que la réputation de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo a été ternie avec l'avènement de Christophe Mbosso, qu'on appelait Paul Bia, autrefois. Distribution de palissades, il en a même évoqué. La corruption et le basculement de la majorité mécanique. Et même, Vital Kamere l'a évoqué dans son discours, il dit, il ne faut pas que les gens soient disposés à écouter des flatteurs, parce que notre société aime écouter des flatteurs. Je sais qu'il s'adressait à Mbosso. Mais Kamere est plus combattu en interne par l'Union sacrée qu'en externe. En externe, les gens se disent, il peut, parce qu'il était là-bas, il a bien fait. Le personnel témoigne, mais en interne, à l'Union sacrée, les gens ne l'ont pas supporté. Est-ce que peut-on dire que Kamere ne vit pas très très bien et le rapport que vous vous entretenez, vous, INC, avec vos alliés, ne sont pas des rapports stables et politiquement sincères qui font en ce que Kamere soit combattu à ces points par ses pairs ? Écoutez, mon cher ami, le président Vidal Kamere a été élu avec 183 voix. Que je sache, l'UNC a 33 députés. Déjà que sur la 33 députés, je crois que 3 ou 4 n'étaient pas présents. Et donc, s'il ne s'adépendait que de l'UNC, il ne serait pas passé président de l'Assemblée nationale. Enfin, le candidat au primaire. Et donc, le fait qu'il soit là, c'est la conjugaison, la communion. C'est la coalition d'un certain nombre de forces qui l'a amenée vers là. Et notamment, la première force aussi, l'UDPS. Donc, je crois que sur ce sujet-là, bon, on peut toujours admettre que les uns et les autres puissent se regroter et tout ça. Mais je crois que nous sommes dans les faits. On voit qu'au-delà de l'UNC, le président Vidal Kamere a su ratisser l'âge pour se placer à ce niveau-là. Et en plus, je crois que pour mieux cheminer, il aura besoin de cette coalition-là. Il aura besoin de cet ensemble-là pour devoir cheminer. Et puis, écoutez, demain s'il est élu président de l'Assemblée nationale, il devra être président de l'Assemblée nationale de tout le monde. Maintenant, est-ce qu'il fait partie, il est victime, il fait l'objet des attaques ou des combats ? Mais c'est ainsi qu'est faite la vie politique. C'est ainsi qu'est faite l'équipe. Déjà, vous-même, à longueur de journée, combien de fois vous vous attaquez au chef de l'État ? Mais on ne va pas vous bastonner pour ça. On ne s'attaque pas, lui, on le critique par rapport à la gestion du pays. C'est notre droit. Bon. Il ne faut pas donner l'impression que ce qu'on fait au président était aussi mal que ce que l'UDPS faisait à Kabila. Par principe. Vous comprenez ? Et donc, je crois qu'on n'en rougit pas. Le fait qu'on sente, ou qu'on remarque, que certaines personnes ne s'accordent pas nécessairement avec le président Vital Caméré, parce qu'en plus, il n'est pas la hauteur de Jésus-Christ, qui, malgré tout ce qu'il faisait, recevait aussi parfois... Quand ça vient quand même des personnalités aussi connues, il y a quand même des problèmes. Ça pouvait venir des militants, on comprendrait, mais pas des cadres et des hauts cadres de l'Union sacrée. Non, mais moi, je suis chrétien. Jésus, ceux qui l'ont attaqué, c'était pas... Ils étaient avec lui chez les Juifs. C'était ses frères Juifs. Alors, c'est pas... C'est pas... C'est pas des Congolais qui l'ont attaqué. Qu'est-ce que le président... C'est pas des Japonais ou des Chinois qui l'ont attaqué, ce sont des Juifs. Et alors... Qu'est-ce que le président a manqué... Malgré tous les miracles qu'il a opérés. Qu'est-ce que le président a manqué pour dire à ces deux autres candidats de s'allier directement à Vital Kamere et continuer la démarche ? Non, non, il doit pas liser ses collaborateurs. Ce sont ses collaborateurs. N'oubliez pas que le président Boso venait d'être président d'une institution, ainsi que le président Bahati. Et c'est ça. Donc, il peut pas les liser. Dans... Comment je peux dire ? Avec les faiblesses et les points forts de l'un ou de l'autre maison, ils ont servi le système. Et il peut pas s'en débarrasser comme ça, comme des laquais. Voilà. Merci. Donc, plutôt que c'est le chef d'État qui était dans une position inconfortable. Mais, Dieu merci que, ben écoutez, c'est comme un peu pour amuser la garderie. Juste de Dieu, il y en a. Voilà. Et ça a été en faveur du président Vital Kamere, le classificateur jusqu'au bout. Il y a eu un incident hier. Il y a eu un incident pour tous ceux qui ne l'ont pas suivi. Il y a eu un incident. Si Glodinzita est prêt, on va faire remarquer à une petite vidéo. Où Kamere, enfin, Bahati sert la main de Kamere, en toute sportivité, en tant qu'homme d'État. Chose qui n'a pas été faite par Christophe Mbosso. Il voulait même pas saluer Vital Kamere. Il s'est passé un problème entre les deux. Non, peut-être que l'image qui a été prise, c'est seulement cette image-là. Peut-être que les autres images où ils se sont salués, ça n'a pas. Non, j'ai dit, ils se sont salués, les deux autres se sont salués, en dehors du troisième. Je dis. Oui. Ah, voilà. Il faut qu'on regarde l'image, voilà. Comme vous aimez tout refuser, il faut qu'on commence à vous opposer les images. Non. Non, il faut regarder là-bas. C'est important. La cérémonie ou l'organisation... Voilà. Non. Ouais. Comment vous expliquez ça ? Non, non, c'est pas compliqué. Regardez là-bas le visage de Paul Biya. Non, c'est pas compliqué. La séance a pris, je crois, près de 5 heures du temps, 5-6 heures du temps. Et donc, on ne peut pas résumer ça à quelques minutes. Donc, peut-être qu'il y a eu, on peut toujours avoir des moments où ils se sont salués, mais que la presse n'a pas mis sur le place. Selon le... Mais par contre, si vous pouvez admettre, ce que je peux retenir de l'élection du président Vital Kameret, c'est que nous devons savoir marquer notre époque. Parce que... L'époque de qui ? Chacun de nous, chacun de nous doit savoir marquer son époque. OK. Vous savez, dans notre pays, on a toujours l'impression de juger Vital Kameret dans un parcours de longévité. En fait, mais si on se rend compte, Vital Kameret ne prend pas beaucoup de temps pour gérer. Il n'est pas longtemps dans les affaires. À l'Assemblée nationale, on va réaliser qu'il n'a fait que deux ans. Mais il a retenu l'attention de tout le monde. Et ça s'est transposé comme ça en 15 ans. À la présidence de la République, comme directeur des cabinets, il n'a fait que plus ou moins deux ans en plus. Mais il a marqué aussi... Les esprits. Donc, je crois que la leçon que je peux tirer, personnellement, et peut-être aussi d'autres personnes, c'est de se dire, à chaque fois que vous passez quelque part, il faut marquer les esprits. Il faut laisser un nom. Et c'est ce nom-là qui va vous suivre. Et nous avons senti qu'il y a certains députés, des anciens députés, qui ont aussi fait la campagne pour le compte du président national. Parce que ce n'était pas facile de pouvoir se lancer comme ça. Elle est l'appelée président de la nation. Non, non. Président national. Je parle de l'UNC. Oui, c'est ce que vous alliez dire, président national. Président national. Ça peut être un lapsus. Non, non. Je suis méticulé sur ce genre-là. Donc, vous voyez, ce n'était pas facile de pouvoir se lancer dans cette campagne-là, face au président Bosso, qui est président... président... qui vient d'être président. Et puis, maintenant, il est président du bureau d'âge. Donc, je crois que, honnêtement, financièrement, ce n'était pas facile. Et aussi, en plus, même le président... Quand vous parlez de financièrement, là, vous parlez de la corruption. Non, non. Comment parler de la... Mais qu'est-ce que les finances viennent faire ? Mais il faut battre campagne. Une campagne, mais en donnant l'argent aux députés. Or, à ce que je sache, je dis que ce n'était pas une campagne. Il faut mettre des affiches. Il faut mettre des affiches. Il faut mobiliser les gens. Et tout ça, ça demande l'argent. Il faut mobiliser la presse. Ça demande l'argent. Et vous comprenez. Et puis, en plus, même face au président... Il y a du roman sous plénar. Même face au président Barati... Au président Barati... Il venait d'être le chef de corps. Vous comprenez. Et donc, c'était pas... Il a tout le moyen possible. Ce n'était pas... Pour donner aux députés et puis l'échanger de point de vue. Ce n'était pas facile de pouvoir se lancer dans cette campagne-là. Déjà, quand, par exemple, puisque vous l'avez dit, le président Bosso rappelle les palissades qu'il avait... Enfin, dont il a facilité l'octroi aux députés. Et vous comprenez, c'est quand même tentant. Et à côté, là, qu'est-ce que pouvait promettre le président Vital Kamer qui, lui, a passé comme ça un temps jachère. Vous comprenez. Et en face aussi, il y avait le président Barati. Donc, c'était un peu plus facile. Mais les souvenirs qu'il a dû implanter dans les esprits des gens, je crois que ça les a rapportés. Moi, j'ai rencontré, par exemple, un député. Je le vois qui est plus jeune que nous autres. Je l'ai entendu dire... Comment il s'appelle ? Ah non, je n'ai pas retenu son nom. Mais j'ai retenu ce qu'il disait. Il dit... Moi, j'étais étudiant quand le président Vital Kamer était présent à l'Assemblée nationale. Et il nous a fait rêver. Il nous a fait rêver. Et pour ça, je crois que je voudrais... Mais les gens aussi disent qu'il ne faut pas comparer Vital Kamer et d'avant ou d'hier, Vital Kamer et d'aujourd'hui. Parce que Vital Kamer et d'avant, la réputation n'était pas discutable, notamment. Il quitte l'Assemblée nationale. Il n'y a pas de dossier de détournement qui pésait sur lui. Il quitte le PPRD, aucun dossier. Mais aujourd'hui, il quitte la présidence, plein de dossiers de détournement. Donc, ce sont deux personnes qu'il faut comparer selon les époques. Donc, bon, mais déjà que si ces dossiers-là, dont vous... Enfin, que vous aimeriez ça, c'est... Ah, qui aime ? Que vous aimeriez ça, c'est... Nous qui ? Vous, personnellement. Que vous aimeriez ça, c'est... Si ces dossiers-là étaient... Cette tâche d'huile, je crois que les députés nationaux n'allaient pas jeter l'heure de volée sur sa personne. Donc, ça n'a pas ébranlé la conscience des personnes lucides. Je vous en t'indique à Némi. Bienvenue, mesdames, messieurs, à vous tous, à la chaîne de l'excellence, de la liberté, du professionnalisme. Merci beaucoup de votre sympathique. Attention, vous êtes nombreux à nous suivre. On va rentrer du côté de la régie. Glodin Zita, vous nous balancez la vidéo de la rencontre du président et Vital Kamere. On se retrouve juste après. Plein. Excellences, M. le Président, l'honorable Vital Kamere. M. le Président de l'Assemblée nationale, félicitations. Mes respects, Excellences. Merci, et merci pour tout. Merci, merci pour tout. J'ai lu, c'était un grand jour. Merci. Félicitations. Loyauté, réitérée. Merci. A la demande du Président de la République, parce que nous étions trois candidats, et le Président a voulu qu'on applique la démocratie, parce qu'il ne voulait pas avoir de préférences pour l'un ou l'autre candidat. Je dois d'abord rendre les grâces à Dieu, qui a fait que cet événement puisse avoir remercié le Président de la République pour la confiance qui m'a toujours faite, et j'ai réitéré ici cette confiance auprès de la Haute Autorité de l'Union Sacrée. Je voudrais aussi féliciter les organisateurs, c'est-à-dire le Présidium, aujourd'hui présidé par l'honorable Augustin Kabouya, président Aïe de l'Union des Pesses. L'engagement devant les présidents de la République, de mener un combat loyal, démocratique, et que ce combat ne laisse pas de séquelles, que ce combat ne nous divise pas, que ce combat se fasse dans la loyauté, et que bien au contraire, que celui qui gagne puisse avoir un regard tout à fait particulier, envers et respectué, envers ceux qui ont perdu, et que ceux qui ont perdu comprennent qu'ils n'ont pas été frustrés, mais c'était la volonté de la classe politique de la majorité. Ici, je remercie particulièrement la première formation politique que j'ai eu à rencontrer, c'est-à-dire l'Union des Pesses, et ces alliés qui comptent beaucoup, les députés au sein de la Chambre, qui peuvent faire basculer les choses dans un sens comme dans un autre. Je remercie tous les regroupements de l'Union Sacrée qui m'ont fait confiance. Nous, on est au contraire. On est à votre service. Merci. Tu es censé quatre éléments négatifs. La communication vitale caméra, la rencontre d'un président, l'élément, il est beau, l'élément analysable. Après, l'élément positif, tu es négatif. Tu es positif, c'est ça. Ok, ça va. Ce n'est pas un nini, il est positif. Positif, c'est acquis. Ah, c'est ça, l'information. L'information ne parle que des choses négatives. Mais comment on peut analyser sur des choses positives ? Ok. Sur les choses positives, on félicite. Très bien. Les choses négatives, on analyse, on fait des propositions pour améliorer prochainement. Très bien. N'est-ce pas un programme à 100 jours ? Mais si vous voulez que les caméras sont bien dans la présidence, vous ne pouvez pas dire qu'il y a déjà des félicitations. Mais le programme à 100 jours, c'est tout le monde. Ok. Vous comprenez ça, non ? Alors, comment le monde dit, loyalité est renouvelée ? Insiste-leur. Comme si, quand vous étiez choqué, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Il faut que vous prouvez la loyauté. ça c'est un deuxième élément à analyser c'est que le président de l'assemblée, monsieur le président, il n'y a pas eu le président de l'assemblée nationalité on dirait que si vous avez déjà un scénario, il y a un scénario mais il y a des systématiques. Déjà sur le plan symbolique, il y a un protocole qui a préparé l'éventualité. Ça c'est un, deux, deux, trois. Vital Kamere a remercié tout. A bien vous remercié tout, a bien vous remercié tout. Mais vous avez quitté. Place à remercier famille à président. Pourtant, la question, c'est que la situation a fait aucun problème. Les votes a bloqué au dossier, au dossier, au dossier, au dossier et à l'étabne. Et là, le plus il y a remercié beaucoup. Quatrième élément à analyser l'Évancé à Vital Kamere à l'ancien bureau de la cancelled melanchol. Tu es l'éventualité, est-ce qu'on a déjà créé un scénario ? Il faut pas faire jouir le scénario. Faitons. Que dire ? Il y a un peu de temps que Vital Kamere était le candidat de Félicité Secrète parce qu'il y a un discours qui est en Assemblée. Je voudrais que Glodine dise à chercher un peu le discours de Vital Kamere. C'est beaucoup plus analysable. Il y a un candidat à président de la République. Il y a un candidat à président. Pourtant, président, il n'y a pas de primaire. Il y a un discours qui est en Assemblée, il y a une union sacrée. Il y a un discours qui est en Assemblée. Il y a un lecture qui est en Assemblée. Ce qui est en Assemblée, il y a un livre qui est en Assemblée. Il y a un livre qui est en Assemblée. Tant que Vital Kamere est en Genève, tant que nous sommes en campagne en 2018, qu'il y a un chef de l'État, il y a un chef de l'État qui est en campagne pour Chadar. Il y a un livre qui est en Assemblée. Pardon? Il y a un chef de l'État. Oui. Il y a un chef de l'État qui est en Assemblée. Est-ce qu'il y a un chef de l'État qui est en personne? Oui. Vous savez, c'est le chef de l'État. maintenant je crois que je crois qu'il y a quand même Félix Zouazé Koua Loubaka dans ce moment-là il y a eu ce télémat il y a eu ce qu'il 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 y a à battre bel et pourtant vérité sali que baron me balai basa gina fcc est-ce que est-ce que c'est basa quand même balai pas de ma photo basa quand même balai t'en a photo plus battu moussous donc bah y bel et donc d'un autre plus plus battu moussous donc basa y bel et donc de plus battu moussous donc bat nabi bat bel et alors le lot aux ala une au sacre je crois que dynamisme ya politique surtout petit congolaise et sali que non j'ai fonds ma et donc que l'eau prison vitale caméré à coca co bénéficier il ya ya à cause à la quelque part je crois que j'allais paie ma bt un j'allais paie ma bt alors maintenant ou l'aiguille pour l'enni abhi abhi loyauté renouvelé tu es parce que battu battu balin ko spéculé sur loyauté naïe sur l'auté naïe n'aibité basala pas de place nini et tout ça on dit toujours des choses et tout et tout mais je crois que à la kisa mbala nambala keu azali n'a l'autéana et moutou ou a témoigné laka et yango et zali plus chef de l'état a témoigné à ka sur loyauté naïe et tout ça je crois que côté on a discussion et zalité alors maintenant les comme sous moni bas question est belé belé oposaki c'est encore à oui à remercier famille à chef de l'état mais chef de l'état ou a zali boussou n'a bisou n'y ont sont ce qui déjà pas remercier mais là ça a 4e famille oh mais il ya un maman martin maman a un peu n'a pas le pouvoir on peut dire que c'est un candidat a yam baba membres à président bon on est sur la mouké je vous ai dit quand on dit maman martin a yam baba vitale bah membres à président mou et bakenda a tchabon l'obourg a tchabon bourg boussou C'est un chef de l'État. Voilà. Mais Azali, maman. Azali, maman. Oui. Azali, maman. Oui, mais tu as remercié tes poignées. Mais tu as remercié le chef de l'État, tu as remercié la famille. Tu es chef de l'État, c'est une famille. Tu as dit qu'il n'y a qu'il n'y a qu'un autre chef de l'État. Non, non, non. Donc, je crois que nous avons créé polémique. Je crois que... Non, déjà, il n'y a qu'à l'autre. Déjà. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'à l'éducation. Est-ce qu'il y a vraiment une maman ? Non, non, mais il n'y a qu'à l'éducation. Il n'y a qu'à l'éducation, il n'y a qu'à l'éducation. Non, mais ça va de soi. Hein ? Ça va de soi. Pardon ? Ça va de soi. C'est-à-dire ? Ça va de soi. C'est-à-dire ? En tout cas, nous avons la compréhension, ça va de soi. Je crois qu'à partir du moment où on remercie le chef de l'État, nous, même on remercie le chef de l'État, je crois que la famille est concernée. La famille est concernée, oui. Alors, il y a un problème, c'était quoi encore ? On a compris que tu n'as pas de problème, mais on va poser une question. Non, non, on va poser ma question. On va dire, est-ce que Maman Marte est la Félix et c'est-à-dire ? Non, mais le Félix et c'est-à-dire... Tu n'as pas dit que Maman Marte est la Félix et c'est-à-dire ? Le président Félix et c'est-à-dire, c'est le fils de Maman Marte. Oui. Est-ce que vous avez dit que Maman Marte est la Félix et c'est-à-dire ? Est-ce que vous avez dit que Maman Marte est la Félix et c'est-à-dire ? Est-ce que ça peut se justifier ? Ça peut arriver. Ah non, la culture ne peut se dire. Ça peut arriver. Ah, ça peut arriver. On a pas de divergence dans Maman. Comme on le dit, ça peut arriver. Comme ça peut arriver. Donc c'est ce qui est arrivé à l'État de la Mérée ? Non, le terme, c'est toi qui viens de l'utiliser. Ça peut arriver. Oui. Et maintenant, moi, je te dis que ce n'est pas le cas. Ok. Bon, remercie, c'est-à-dire ? Parce que ça va de soi. Ce qui m'a accueilli pas à Maman n'aïe, soit à l'État de la Maman n'aïe, soit à l'État de la Maman n'aïe, soit à l'État de la Maman n'aïe, est-ce que ça va être la publicité ? Ce qu'il y a eu, c'est à l'État de la Maman, c'est un membre du président, le lot de l'État de la Maman n'aïe, soit à l'État de la Maman n'aïe, soit à l'État de la Maman, soit à l'État de la Maman, soit à l'État de la Maman, soit à l'État d'Etat d'un débat. Et celui-là est tout à l'État d'un débat. Avec ça, il est culte. La Mérée achète, c'est un peu comme ça, il est un bureau. donc donc il premier n'a beaucoup d'habitude d'abord un premier président moubou tu as la honte mamaye moti gala jamais kochaba chef d'ecoura ben si tu m'a beaucoup maman sifa non plus maman musée laurent de zélie maman sifa maman joseph kabila le monde est commis qu'on est chef d'ecoura comme qu'on ne correspondre présent et qui va présente assemblée nationale président sénat maman ministre et kani d'agnos a faba valider ok ni bachayoloboko bachayol mama marta tchao croya ou fukami quelle culture vous a n'a pas besoin d'un peu ce qu'elle genre de personnalité politique vous vous serez quel genre de chef de corps vous serez avec quelle indépendance d'esprit ce que j'ai appelé à maman marta vis-à-vis la question et aux annoncés d'accorté oui tu as n'a pas besoin d'un peu j'avais même pitié de toi parce que qu'on se voit qu'on ne s'est soufflée aujourd'hui puis maintenant on a fait le bonbon merci voilà au lobby baloubis c'est la question au lobby baloubis comme oui baloubis c'est difficile à répondre à baloubis en plus yobis penna mona caméra et sakenda toki gouda batme sous tépau yon je n'apporte pas la partie à caméra est-ce que toki gouda avancé oui donc ton lobby baloubis place au baloubis là qu'on a on a changé c'est quoi moi je vous réponds à votre question au lobby baloubis place au baloubis là qu'on a dans le comité ça c'est un des deux oui je ne suis pas chef d'institution pour la coca co certifié ma cambo ou batouan nabaloubis soit à chaque chef d'institution non voilà ce qui s'est passé concrètement c'est un sentiment de la indénie tango mona vital camé de baché lobo na maman mart tena monalité place à checker lobo co mais n'est bi que commaza mamana et bakoui koutana mais la maman est président mais surtout africain ah oui bisou tozaba africain ce qui vous allez sous africain c'est ton problème c'est ton problème pourquoi beaucoup maro kende poto eh kende gosonga et tout ça bo l'ingi bo l'ongwa na bo l'ingi bo l'ongwa na culture nabissons 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 de quoi n'est ce qu'on se voit maman va voyager au kende bat poto a n'a zouloubè la président parce que c'est moutelok kende 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 bat poto a n'a zouloubè la yu oh n'a zoulbè la yu alors bisoub africain bisoub africain oui maman yam nina azali mamana mamaya batu nyonso oui c'est maman ya batu nyonso oui c'est maman ya batu nyonso oui c'est maman ya batu nyonso mais en plus zelano mais en plus t'où qui n'est pas toujours pas je crois que n'a salamwa digne son moké je crois que ce qui personnal maman ya lui france qui a explosé socialement na secteur naï n'est pas considéré dans la société comme maman ya moana mokosongolo ou yo moana na ya zanaba ana explosion social mon côté n'a et lui france je crois que on n'a peut quand même maman ya oui a zanaba considération mon robot ou nan n'y va sur cette maison pc droua terrochara ma bogo n'aba chef baddouan 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 binonde bozolo belango binonde bozol toibiko ngon nenge balinga toujours qu'on venime la situation et tout ça donc je crois que toki n'est pas disons et paye batu oyu kola nabango ou yu bazwa ascension sociale nenge mokote na yu même na quartier nabino ba maman nabango nabba maman ou na maman ou yu ya yu je crois que ba vous a la considération mon côté vrai ou faux c'est vrai que n'a qu'on a proposé aux questions c'est vrai donc c'est vrai on peut mais c'est si considération à la sociale et go tinda ete akendo délai abattribution à yu au delà c'est vous qui c'est vous c'est vous qui parle au delà c'est à dire qu'obbengi pena obbengi président assemblée nationale président sénat ministre de la défense na ministre économie et on va dire qu'on a beaucoup papa à ta conspiration sociale la mot zelanon zelanon po kaka mama ati kabiso est-ce que ba amin a yo to ba collaborateur y a cemel ba koui kokeno ta la ete même par exemple pour nakolia mais wanozol ben la cadre institutionnel mais institutionnel même pas collaborateur et tout ça koko keno keno mo na mamaya président me kochaba monde ma boku non ba boku s'ignorane zanin na mona kya ngote pardon nga yi na mona kya ngote ou yu nga yi na mona bo soko mona gye za bien to malam za ma beto malam non aza maman aza maman aza li maman za bien nga zelanon ok ce qui te suit chef d'état ce qui te suit chef d'état en termes institutionnels institutionnels namona mamana na aza te mabu en termes institutionnels non wana ça c'est sa mère ah ah wana kadu moko ya l'enfant biologique aza li sous-président t'es zela zelanon nga zela nga 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 zelanon nga 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 yosko mamma pital kamira tchago mam nga 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 dbi mme suke mme suke acha nga 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 boku mme poen nga nga lbela m Je旬 à cette journée, pour faire notre travail. Pourquoi n'est-ce pas là-bas car personne n'est pas là-bas ? Mais surtout qu'elle ne peut pas se faire remerter. Non, non... J'ai juste que je puisse la mRNA là-bas. Je n'yte pas à la reconnaissance avec la validité et de l'action... Je ne size pas à la reconnaissance. Oui, ok Vous comprenez ça ? Mais la question, est-ce que c'est un conseiller président, qui habite que je n'ai pas la bonne idée ? Mais ça, Maxa, cette journée, elle est là-bas... Elle avait une opportunité... il est revêtu du pouvoir spirituel je trouve indécent 20 minutes en train de parler de la maman du chef de l'état non nous parlons de l'acte nous avons dit que la maman a pris je suis dit que la maman est malentendu c'est ma mère j'ai créé pardon la particularité c'est quoi ? c'est que la maman a déification c'est-à-dire qu'en plus de ça c'est-à-dire qu'elle a pris la maman a déconnu c'est-à-dire qu'elle a pris expliquez-nous ça signifie quoi c'est-à-dire qu'il est un pays il est un ministre de la défense c'est-à-dire qu'il est premier ministre c'est-à-dire que le premier ministre ah papa a déconnu c'est-à-dire que les premiers ministres sont les premiers ministres je suis dit c'est-à-dire que les premiers ministres ne sont pas les premiers ministres C'est un signe-là. Et là, c'est un signe-là. Cette symbolique-là signifie quoi? Mais la photo-là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de photo. Oh. Mais là, il y a des vidéos. Tu as des photos, après. Non. Photos des familles. Non, non. Mais là, il y a des photos. Mais moi, je ne peux répondre que des faits aux représentants. Ok. Voilà. Il n'est pas interdit à eux qui ne sont pas là, maman. Parce qu'à l'IP, ils n'ont pas à eux qui sont pas là, maman. Non, ce n'est pas parce qu'à eux, maman, il y a un chef de l'État qui est un chef de l'État. Et d'ailleurs, en plus, je crois qu'il y a un chef de l'État. Comme une accessibilité, il y a un maman. Bien qu'il y a un maman, il y a un moukounzi, mais il y a un accessible. Mais là, on a monifé d'un. Aspèche, on a... Pardon? Moukoulouana. Mais c'est ça le... Non, moi, je te donne l'information. Moukoulouana, abandaki, koubela. C'est l'information que je te donne. Alors maintenant, je crois qu'il y a un aspect positif, il faut qu'il y ait un moukouni. Que bien qu'Azali, maman, il y a un moukouni, mais Azali, accessible. Ça, vous n'en parlez pas. Mais, au-delà, il y a un... Accessible vis-à-vis à un an. Et moutalika mouné. Moutalika mouné. Parlez de quoi? De l'institution à Mbogo, pour parler de quoi avec un maman? Non, non, Zélan. Oui? Bon, déjà que... Au-delà, il y a un moukouni. Merci. Bon, on a mis nos problèmes. Non, non, vous compénez. M'habit, c'est bon. T'es, je crois... Non, non. Alors, maintenant, je l'ai clôturé. Je l'ai clôturé sur ces sujets-là. Oui? Moi, je crois que, toujours en tant que maman, parce que quand même, il y a un moukouni, il y a un moukouni, il y a un moukouni, il y a un moukouni. En expérience politique, ça, c'est vrai. Vous compénez? Il y a un moukouni, il y a un moukouni, et il y a un moukouni. Même à distance, même si j'ai un moukouni, il y a un moukouni, comme je l'ai un moukouni, il y a un moukouni. Alors, même si j'ai un moukouni, il y a un moukouni, et il y a un moukouni. Oui, non, vraiment, par rapport à Maseulo, c'est vrai, je ne sais pas, trop vérifier, mais je crois que Maseulo peut toujours le faire. Vous avez un moukouni pour l'action gouvernementale? Non, il y a un moukouni pour l'action gouvernementale. Pardon? Il y a un moukouni pour l'action gouvernementale. je ne sais pas situer à quel niveau parce que l'action gouvernementale est institutionnelle parce que c'est déplacé les cadres sont institutionnels ou est-ce d'abord informel les cadres sont là la nature rencontre mais avec les officiels les officiels n'ont pas d'informel les officiels n'ont pas de privé le premier ministre est partout il n'y a pas un moment où il arrête d'être le premier ministre des Atouts même la diplomatie a un aspect informel même la diplomatie institutionnelle a un aspect informel vous comprenez ? merci, il y a une information qui nous parvient pour prendre aussi ces missions il faut nous libérer nous avons des questions 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 je ne va pas chercher c'est pas une conclusion il n'y a pas de problème nous avons des questions je ne vais pas dire qu'il n'y ait pas un procès la ». toujours nous avons des questions estamos discountés Et puis en plus, Azali, président AI d'un grand parti. Le premier parti, quand même, il y a... Vous avez défini le grand parti, on a un sur le bas année. Déjà, représentation, on a aussi rassemblé. Il y a une machine à voter. Il y a une machine à voter, il y a une machine à voter. Ah, il y a une machine à voter, il y a une machine à voter. Il y a une machine à voter. Il y a une machine à voter. On a découvré qu'il a éliminer. On a découvré qu'il est. Mais ça, même la classe, ceux qui ont triché qu'il est calme. Si vous avez un déni, il y a 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 un déni. Mais vous avez un déni. Ben, c'est comme on dit, le doute profite à l'accusé. Mais c'est vrai, il y a un déni. Vous êtes un déni, vous êtes un déni. Vous avez ouvert, posé une question. Est-ce qu'il y a une autre, vous avez une question vraiment? C'était une petite digression de détente avec Josin te dit qu'il n'y a pas de parole, je l'obéli. Il y a un peu de subtilité linguistique, attendez un peu. Il y a un peu de subtilité. Je crois au Moulandien quand même. Je crois au Moulandien. Oui, je crois. Ou bien au Moulandien. Le Moulandien c'est deux. Deuxième. Parce qu'il y a premier, il y a deuxième. On apprend tous les jours. Moulandani. J'en ai un peu de subtilité. Je crois au Moulandien. Je crois qu'il y a un We Moulandien. J'en ai un peu de subtilité. J'en ai un peu de subtilité. J'ai dit que c'est un choix. C'est ça la démocratie. Mais vous avez des respecteurs. Vous avez des respecteurs. Bon, nous avons des tolérants. Nous avons des tolérants. Nous avons des démocrates. Nous avons des démocrates. Nous avons des partis. Billy Cambale, Vicky Fernando, tout est bien. Christophe, vous avez des tolérants. Nous avons des partis. 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 Vous avez des partis. Vous avez des partis. Vous avez des partis. Oui, honnêtement. Même désignation à partir de naïvité Jean-Pierre Ben Baza démocrate Je crois Peut-être Je crois Je crois Peut-être que tu es à partir de naïvité Qui est mieux qu'au défendant Je suis à distance La belle ou l'une des ailes démocrate Absolument C'est la famille La démocratie, ça ne dit pas ma famille Mais c'est toi pas démocrate Non, Gabel Lennon D'abord Gabel Lennon c'est un garçon Très compétent Et vraiment Donc voilà Tu es à distance de la démocrate A l'une des ailes démocrates ou pas A l'une des ailes démocrates Pardon A l'une des ailes démocrates A l'une des ailes démocrates A l'une des ailes démocrates Mais il y a une a l'une des ailes C'est pour cela qu'il a pris la décision de partir Et nous aussi nous avons accepté qu'il parte Nous avons observé qu'il soit parti A l'une des ailes démocrates Et variste, vos chers ailes démocrates Je n'ai pas fait trop attention Pardon ? Non Non, ça l'attend Ça l'attend Ça l'attend On a une salle de publicité qui a mis à toi Pourquoi vous avez-vous dit ? 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 Mais le Président Vidal Kamir Ermoa a été accombé Donc tu vois un peu Le secrétaire général Il a été accombé C'est moi qui te donne l'information Tout journaliste c'est que tu puisses être Tu as besoin d'une source d'information Nous cachons la source d'information On n'expose pas la source d'information Mais moi je m'expose comme source d'information auprès de toi Pour te dire que nous faisons partie du même mandat avec le secrétaire général Et si ? 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 En tout cas, et si ? En tout cas, minimum 5 ans Pardon ? Minimum 5 ans Et si tu as dit ? Non, et si tu as dit 3 ans Oh Tu as contacté depuis 2020 ? Tu es 2000 combien ? Tu as contacté depuis 2020 ? 2022 2022 2022 2023, 2024, 2025, 2025, 2025, 2026, 2027 Donc vous allez nous supporter Ah oui, tout ça nous avons 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 Ok, ça est incohérent Non, on a dit 2020, donc 2022 Oui 23, 24, 25, 26, tout ça non ? 26 Oui Ok Ok Le président national Il y a un congrès Pardon ? Il y a un congrès Il y a un congrès Cinq ans après Il y a un congrès pour désigner C'est un candidat C'est quoi ? Il y a un candidat unique Non Que chacun exprime ses ambitions Que chacun exprime ses ambitions Oh Que chacun exprime ses ambitions Restructueuse Il y a un candidat qui a gagné Non, je n'ai jamais entendu ça C'est vous qui inventez Je n'ai jamais entendu qu'il soit candidat Président du parti Merci Alors, il y a une information Que je vais mettre à votre disposition Toi, analyser mon avis C'est bien C'est bien C'est bien C'est bien C'est bien Ce problème Il y a un candidat indépendant 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 Il faut déstabiliser de l'Union Sacrée. Je crois que le candidat désigné de l'Union Sacrée, c'est le président Vital Kamerou. Si quelqu'un de l'Union Sacrée se présente, même en indépendant, c'est que il aurait fait la rébellion vis-à-vis du chef de l'État. Et donc, il doit s'assumer. C'est ça que ça signifie. Vous savez, la politique se pratique avec une certaine noblesse. Et notamment, la ligne de conduite. Il faut suivre la ligne de conduite. Mais s'il n'y avait pas de ligne, s'il était question de la primaire, le président n'a donné aucune ligne. Le chef de l'État, pour départager ses collaborateurs qui l'ont mis dans l'embarras, il leur a demandé d'aller aux primaires. D'aucuns peuvent dire que c'est une première, mais nous allons dire aussi qu'il n'y a pas 201. Dès lors qu'il y a un gagnant, déjà que il accepte cette victoire avec humilité, il ne veut même pas humilier. Il n'y a pas de humilier l'adversaire. Il n'y a pas de l'adversaire. Il n'y a pas de l'adversaire. Donc, il y a un des qui a l'adversaire. Il a pris ça. Il n'y a pas de diffamation. On va exposer notre discours. Donc, déjà que il y a un des victoires et l'adversaire. Humilité. Parce que l'intérêt n'est qu'à servir chef de l'État qu'à servir l'État. Vous comprenez ? Et donc, je crois que l'adversaire est étatique. Il y a un qui a gagné la primaire et l'adversaire est député. Il y a besoin de protection. Il y a un rôle où il y a bien. En plus, il y a un âge certain pour l'adversaire. Il est dans ces rôles-là. Maintenant, tant spéculer, moi, je ne peux pas venir ici pour commenter la spéculation. Tout celui qui est membre de l'Union sacrée et qui se présenterait en débat, Ça veut dire qu'il est en rébellion vis-à-vis du chef de l'État et l'autorité suprême de l'Union sacrée de la nation. Donc, voilà un peu ce que je peux dire. l'élection qu'il y a sénateur est aux années 29. Il faut nous battre les sénateurs. Il y a l'ambition. Il y a l'ambition. Il y a l'ambition de l'égard de l'égard qui est de l'égard de l'égard de l'égard de l'égard. Il y a l'égard de l'égard de l'égard. Les difficultés pour nous répondre à la question c'est la partie de l'égard de l'égard de l'égard de l'égard sinon, il y a je pense à l'égard de l'égard au-égard de l'égard communication. Oui, c'est la sécurité communicationnelle. Je vous pose une question sur le président. Je ne ferai pas partie du président. Nous sommes arrivés à la fin de ce grand magazine, la première vitrine politique en République démocratique du Congo, la libre opinion, votre magazine. Dernière question, bilan, il y a Vital Kamer et la économie. Aucun résultat, aucun fait. Et là, je vous le dis, il y a un petit gars qui a légué battu. Il y a un ministère de l'économie. C'est-à-dire qu'il y a un budget politique, le ministère du cycles du Congo. Le ciento est un préstable de laible ministère de l'économie. Le sou bornon de Luxembourg et, le champs de l'économie, le choppage sur le Chase Geo Christ Потali. Miっていう fingerprint importance de l'économie, le côté de l'eau, le south stomping, le budget 1946, les ellégorer Orchestra. Pourquoi la Andersonance la première pièce ? on dirait ça sous la caméra. Je crois qu'il y a un rôle à l'Etat, parce que l'Etat est un rôle à l'Etat. L'Etat, c'est vrai que peut-être qu'il y a un rôle à l'Etat, il y a un rôle à l'Etat, et qu'il y a un rôle à l'Etat. Je crois qu'il y a un rôle à l'Etat, parce qu'il y a un rôle à l'Etat. Je crois qu'il y a un rôle à l'Etat, et qu'il y a un rôle à l'Etat. Je crois qu'il y a un rôle à l'Etat, et qu'il y a un rôle à l'Etat. Il y a un rôle à l'Etat, et qu'il y a un rôle à l'Etat, et qu'il y a un rôle à l'Etat. Vous comprenez ? Donc, maintenant, est-ce qu'il y a qui ? Est-ce qu'il y a qui ? Je crois qu'il faut condamner. Il faut condamner. Je dis encore s'il faut condamner. Parce qu'il ne fallait pas que... Il n'y a pas de... Il n'y a pas de salaire. 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 Il y a des opérateurs, il y a un secteur, pour que les gens soient tout en leur garantissant. Il faut faciliter, notamment la facilité douanière et tout ça, la facilité fiscale, pour que les gens soient... Donc, voilà un peu sur ce point-là. Il y a un rôle à l'Etat. Il n'y a pas de salaire. 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 Il y a un peu dans cette fin de l'année. Il n'y a pas d'opérateur. En fait, il y a un secteur qui est facile à l'économie organisation. Il y a des entreprises ou une société. Les publicités sont les montées. Où les secteurs, ils sont les frais. Souvent, les années, le soliste notamment, la banque est une certaine qui est facile à l'économie. pour que, ou des vices, pour que, ça va en importation, il n'y a pas produit. Donc, voilà. Alors, maintenant, ce n'est pas la personne qui, en une année, a qu'on s'improvisé, opérateur, il n'y a pas de... Mais il y a un docteur en économie. Il y a un docteur en économie. Il y a un docteur en économie. Google, Google, on ne peut pas changer. Il y a un docteur en économie. Non. Déjà sur la réponse, la réponse est la question. Le problème, par exemple, c'est que les opérateurs ne sont pas dans le système. Vous comprenez ? Et, même chaque fin d'année, ou même périodiquement, il y a une facilité, notamment, les banqueurs ont des vices pour que, pour qu'on importe, il y a un produit. Ce n'est pas le ministre de l'Économie qui est là, qui est là, qui est là. Non. Parce qu'il y a déjà des gens dans le secteur. Parce qu'il y a des gens dans le secteur, il y a Afri-Food, il y a Mino-Congo, il y a Sosimex, il y a Régal. Régal. Régal, non. Égal, mais il y a. Égal. Égal, mais il y a. Égal, il y a. Il y a Sosimex, il y a Congo-Future, il y a Afri... Il y a un autre aspect. Il y a un autre aspect. Il y a un autre aspect. Comment vous avez appelé ça ? L'exonération. Il y a le groupe Ledia, il y a un autre aspect. Il y a un autre aspect. Il n'y a pas de vivre-fraies. Et donc, c'est à ce niveau-là que les choses... Alors, ce n'est pas le ministre de l'Économie qui va acheter des vivre-fraies. Qui est à l'acheter des vivre-fraies au Namibie ? Non, ça ne se passe pas comme ça. Mais ils ont dit que l'argent... Non, ils avaient dit que les gouvernements sont facilités entre... Le gouvernement reçoit un peu plus... Ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Il y a des opérateurs qui oeuvrent dans les secteurs. Il y a des opérateurs... Je ne pense même pas que vous donniez la bonne information. Vous voulez désorienter maintenant les téléspectateurs. Mais parce que... Voilà. Merci. Je vous dis, je suis à l'aise de répondre à la question-là. Parce que nous avons quand même, à la base, dans le domaine du commerce extérieur. Merci. José, on t'a dit qu'il fallait scriter la personne de Vital Kamere pour nous garantir mon souci. Qu'est-ce qu'on peut attendre de Vital Kamere en cinq ans à l'Assemblée nationale ? Les autres engagements sont les Congolais ou les autres. Cinq ans à Vital Kamere, voici ce à quoi vous devez vous attendre. Non. C'est à quoi on va s'attendre. C'est d'abord la respectabilité de l'institution à l'Assemblée nationale. Respectabilité. Pour que vous avez besoin, vous avez un concept de respectabilité. Vous avez un concept de respectabilité finalement. Je crois que la population s'est retrouvée quand même dans la députée où il y a des acquis. Je crois que la fois passée, il y a des problèmes où il y a des problèmes, il y a des problèmes. Je crois que le président Vital Kamere a garanti rien. qu'il y a des députés qui jouent le rôle dans le contrôle parlementaire parce qu'il y a très bien que je crois que nous sommes tous ceux qui contrôlent les athées. Nous sommes tous ceux qui sont les athées. Même dans l'église, je crois que les pasteurs ne sont tous ceux qui contrôlent les athées. toujours dans ma liberté. Donc je crois qu'il y a encore renforcé le contrôle parlementaire à garantir rien. Je crois que mon mécanisme institutionnel est quand même mise en marche, notamment entre l'Assemblée nationale et le gouvernement pour que la politique et le gouvernement et le Coca-Cola ne soient pas seulement pour respecter le programme de la chef de l'État parce que nous avons une campagne et nous avons une promesse c'est-à-dire chef de l'État. Le gouvernement n'est pas appliqué. Donc il ne faut pas appliquer conformément à la vision de la chef de l'État. Donc je crois que vu sous cet angle-là que constitué n'était visible le mot de la chef de l'État pour que je crois que cinq ans après mandat, il y a Union sacrée avec à la tête chef suprême Félix Chef suprême. Il y a Union sacrée. Mandat, Union sacrée. Mandat, Union sacrée. Avec autorité suprême, il y a Union sacrée. OK ? Et Zala. Comment la PSAille fonctionne ? A Zala est autorité. Comment la PSAille ? Le pouvoir est d'attribution, non ? Zala. Oui ? Le loup, Union sacrée, Zala est le pouvoir. Moukondji, Oazan a le pouvoir. A Zala, et Zala, Félix, Antoine, Sékényi. Et il n'a qu'à l'État que à partir de Moukondji, Moukondji ? Moukondji, il y a beaucoup de choses que la politique a décliné pour nous. En tout cas, car nous avons dit qu'il n'y a pas de politique. Nous avons dit qu'Holanda, et tout ça. Il y a eu un Union Sacré. Voilà un peu le résumé où nous avons perdu un fil d'idées. Je crois que le rôle est à jouer où il y a le contrôle parlementaire. Nous avons beaucoup de choses et nous avons expliqué et nous avons compris. Le rôle est à en avance. Non, parce qu'on a l'oublié là, il y a plus d'essentielles que d'essentielles. Essentielle la réponse, c'est qu'on a pu juger. Il n'y a pas de temps à juger. Il ne faut pas avoir besoin d'impression que je vais juger par l'opportunité par la question de la réponse. Mais on a l'impression d'institutionnel. Rapport, c'est là, non. Je vais t'aider. Tu es au calme. Je vais t'aider. Non, il y a qui m'a question. Rapport entre le président de la République comme institution, l'Assemblée nationale, le gouvernement, ils ont un rapport institutionnel, ils sont officiels. Je vais t'aider à l'Union sacrée, ils sont officiels. Donc, on a dit, je vais t'aider à l'institutionnel, ils sont là au-devant. Je vais t'aider à l'officier. Je vais t'aider à l'autre disposition de la Constitution. Parce que le problème, ils vont revenir assez souvent. Quand on a eu l'autorité suprême, il y a une au sacrée. Il y a une au sacrée. Et ça fait privé, c'est un fait privé. Pardon? C'est un fait privé. Il y a un an, l'autre. Il y a une autre disposition. Il y a une autre disposition. Il y a une autre disposition. Comme ça, il y a une autre lecture. Il y a une autre lecture. En quoi? Les fonctions de président de la République sont incompatibles avec l'exercice de tout autre mandat électif, de tout emploi public, civil, militaire et de toute activité professionnelle. Le mandat du président de la République est également incompatible avec toute responsabilité au sein des partis au regroupement politique. Oui. Alors, vous connaissez que nous avons notre plan. Fonctionnions au sein des partis au regroupement politique qui a le président et les alli interdites par la Constitution. Comme ça, il y a une autorité des références. C'est-à-dire, il y a un regroupement politique où il y a une famille politique qui est exposée à l'infraction. Il y a autre trahison. Article 96. Oui. Oui, mais d'abord, un. Oui, je l'ai fait privé. C'est un. Deuxièmement, c'est un. C'est un. Mais, 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 tu es volé. Oui, oui. En fait, en d'autres termes, c'est une autorité morale. C'est une autorité morale. C'est fonctionné, on a pas beau, il y a, 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 c'est une autorité morale. Na bandela. Le mandat du président de la République est également incompatible avec toutes tes responsabilités. Or, vous avez déjà autorité morale, les alliés, une responsabilité. Ah, donc, Auzassou est responsable de la famille naïté. C'est un. Il y a une politique, on va préciser, c'est une famille, il y a une famille, il y a une incompatible avec les irresponsabilités ou toutes tes responsabilités au sein des partis politiques ou des groupements. C'est une autorité morale. On ne va pas, on ne va pas lui empêcher de, on ne va pas l'empêcher de pouvoir contrôler certaines histoires sur le plan politique. Parce que quand même, il est assis, le premier siège sur lequel il est assis, c'est un siège politique et donc il doit quand même avoir le contrôle. Ça ne doit pas. Alors, mais dès qu'il a commis président, il cesse d'avoir des fonctions au sein des partis politiques. Non, non, il doit avoir un œil regardant quand même entre nous. Sinon, c'est tout risqué pour lui-même aussi. Même vous à sa place, vous ne le ferez pas. Non, mais ça, c'est pas, il s'agit des textes, il s'agit de la constitution. Ça signifie qu'il a un regard, il a un œil regardant. C'est ce que ça signifie. Il doit, et il doit avoir un œil regardant. C'était juste une petite question. Ah oui, il doit avoir un œil regardant. Non, non, il doit avoir un œil regardant. Voilà. Alors, c'est ce que je suis en train d'expliquer et donc, le rôle de Nyaï, c'est un rôle tout à fait institutionnel, constitutionnel. Je crois qu'il y a l'exécutif, il y a le chef du gouvernement qui est, qui exécute quotidien, mais le progrès... Ah, il doit avoir un œil regardé. Non, il doit avoir un œil regardé. C'est-à-dire ? Il y a le chef de l'État qui est le chef du pouvoir exécutif, il y a le chef du gouvernement, il y a le premier ministre qui est le chef du gouvernement. Vous comprenez ? Ah, il doit avoir un œil regardé. Il doit avoir un œil regardé. ni balai. Je ne sais pas. Comment tu ne disais pas ? Non, il a dit madame, l'Élo, chef de gouvernement, il a dit madame, Judith Soumenia, tout le cas. C'est-à-dire que Sam Alkonda a pris le débat quand il se déministre en tant que... Non, il expédie les affaires courantes, ce n'est pas compliqué. Il y a des ordonnances qui souffrent d'application. Une, nommant Sam Alkonda et une autre, nommant madame, Judith, qui réprécise ma dernière incise dans le goût que sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente, mais dispositions antérieures contraires elles ont continué à produire avec Sam Alkonda et le conseil des ministres. Qu'est-ce qu'il faut rester pour le détenir ? Non, ce n'est pas compliqué. Il y a le chef du gouvernement, le premier ministre qui a été nommé, qui doit former son gouvernement. OK ? Quel gouvernement n'est pas encore formé à l'heure actuelle. Or, il existe dans l'expédition de l'affaires courantes, ça veut dire qu'il y a certaines urgences. OK ? Quand on sait que le ministre est chef de son département et donc, on ne va pas attendre le chef de département qui n'est pas encore en place. Et donc, ceux qui sont là, ils expédisent l'affaires courantes et quand on expédise l'affaires courantes, les décisions qui engagent l'avenir ne sont pas prises. Mais aujourd'hui, qui engage le gouvernement de la République ? Non, mais aujourd'hui, regardez, le gouvernement... Ce que je dis, chaque ministre est chef de son département. C'est la vie, le gouvernement de la République qui l'engage à ces jours. Attendez, attendez, on ne va pas aller dans des confusions. Il n'y a pas de problème, je vous écoute. chaque ministre est responsable de son département. Dans lesquels départements, il y a un certain nombre d'urgences et ils sont traités à ce niveau-là. En attendant la formation du gouvernement. À l'heure actuelle, il y a un premier ministre qui est nommé qui attend la formation du gouvernement. Ils sont en attaque. Donc, on ne peut pas laisser comme ça un vide au sein de l'État. Et donc, le gouvernement de Samaloukou expédit les affaires courantes en attendant l'entrée... La question n'a. Oui. Qui y engage le gouvernement de la République à ce jour ? Chaque ministre dans son secteur. Non, non, je dis le gouvernement de la République. Chaque ministre dans son secteur. C'est qui le chef du gouvernement à ce jour ? Le chef du gouvernement à ce jour ? C'est Judith. Hein ? Judith. Madame Judith. Ça m'accompagne le chef. Pardon ? Ça m'accompagne le chef. Azaz Sista. Est-ce que Moutinho s'accompagne Azaz Sista ? Il accompagne le chef. Merci. C'est bon. Et en plus... Non, c'est bon. La vie, c'est bon. J'ai une réponse. Et en plus... La vie, c'est bon. Je l'ai noté déjà. Mais t'en continue. Non. Mais on se répondait. La vie, c'est bon. La vie, c'est bon. C'est comme ça que ça se passe. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de quoi. Merci. Merci beaucoup. Je s'entendique. T'en s'en est là, M. Jouani. Ben... Il n'a pas été disposé à tout moment. En attendant que... Comment est-ce que tu as porte-parole à la présidente de l'Assemblée nationale ? Ça le vient. Porte-parole privée ? Ben... C'est loin... Il n'y a pas de problème. Soit porte-parole à la présidente de l'Assemblée nationale. Comme ça, les membres de Moscato ne peuvent pas porter la parole. Comme ça, il n'y a pas de problème. 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 Bon, tout dépendra. Parce que si vous avez l'éventualité, dans l'Assemblée nationale, il y a un dossier qui peut être fuité. Il faut porter la parole à la Makassi. Bon, je ne sais pas... Je ne sais pas si vous le prévois. Je ne sais pas si vous le prévois. Mais c'est moins compliqué. Il n'y a pas de droit à éviter. Vous avez besoin d'un cadre de népotisme à préciser ? Non, le président Vital Kamel, ce qui est bon, c'est qu'il tient compte de ses compétences. Si Massaro est dans le sac, il y a tout le temps. Il y a un an, Massaro, qui peut être à Vital Kamel ? Non, il y a un assistant à... Pardon ? Il y a un assistant à président. Assistant à président ? Massaro, il n'y a pas de même mot de Daniel Massaro. Il y a un assistant à la vie. Mais il n'a pas le droit à la vie. Est-ce qu'il n'a pas le droit à la vie ? Est-ce qu'il n'est pas le droit à la vie ? Il n'y a pas le droit à la vie. C'est quoi ? Il n'y a pas le droit à la vie. Pour le détournement, c'est parti. Il n'y a pas le droit de demander à la vie. Donc il n'y a pas le droit. Il n'y a pas le droit à la vie. Il n'y a pas le droit à la vie. C'est devenu dans la vie. Mais de la prison, il n'est pas mort. Pourquoi voulez-vous qu'en sortant de la prison, qu'il meure ? Il y a un RIGHT. Le gramatique satélitaire. Le dossier. Il y a toujours des urgences Mais des urgences dans la voiture Non les urgences on les traite partout Mais dans la voiture Mais on peut les traiter Bon ok Je vais t'aider Je vais Vous connaissez mon système Je ne veux pas m'opposer à vous Est-il interdit de traiter les urgences dans la rue ? Non, en dehors de la voiture. Non, en dehors de la voiture. Pas dans la rue. La rue, ça c'est... Il n'est pas dans la rue. N'est-ce que tu es à l'aise où tu es à l'aise ? Non, voilà. Je suis à l'aise. Les urgences ne les programme pas. Les urgences... Mais c'est son rôle. C'est son assistant. Est-ce qu'il est convoité ? Est-ce qu'il est comme assistant ? Est-ce qu'il est convoité ? Est-ce qu'il est convoité ? Bon, voilà. Parce qu'il est assistant, il n'y a pas. Voilà. Donc, il joue un rôle ingrat. Pour preuve, alors que... Non, non, non. Il est convoité de l'Assemblée nationale. Il est convoité de l'assistant. Président de l'Assemblée nationale. Je suis convoité. Je suis convoité de l'Assemblée nationale. Je suis convoité de l'Assemblée nationale. Je suis convoité de l'Assemblée nationale. Mais il n'y a pas de droite. Oui, mais si le coup... Le coup, il n'y a pas de droite. Il n'y a pas de droite. Il n'y a pas de droite. Merci, c'était pour rire. Merci beaucoup. Il n'y a pas de droite. Mesdames, messieurs, nous sommes arrivés à la fin de ce grand magazine. Grand merci à Glodin Zitamatondo. Merci beaucoup à Issa Kazaka. L'homme qui n'a pas de poste, non. Kabouya, il n'y a pas de droite. Monsieur Kabouya. Aristote, merci beaucoup à... Qui encore était là. Monsieur... Kabouya. Kabouya, poste non-ézanné. Kabouya, Félix. Kabouya, Félix. Félicitations à toi. Alors... Togoumina Souka. C'était chaud, mais c'était bien. Bon. Ben non, c'est ma libre opinion. Vous êtes toujours dans votre style. Bayara, le chabou, le libre opinion. Oh, il n'y a pas de bien. Vous considérez que les opinions sont ma libre. Ticotac. Vous avez un message à Souka pour tout ça, Ticotac ? Ben, message peut-être à Souka. Il y a qu'on remercie et qu'on félicite le sous-président Vita Kamere. Eh, alors la félicitation, comme on m'a cassé, hein. N'aimou Koutoumina Souka et lui, t'es battu à la fin. Qui est-ce qu'il y a un candidat sacré dans la Comune centrale ? Oui, oui. Il s'est préparé pour nos élections. Pardon ? Il s'est préparé pour nos élections. Il s'est préparé pour nos élections. Tout à fait, tout à fait. Ah. Tout à fait, oui. Donc, voilà un peu. Vous avez soutenu ? Absolument, parce qu'il y a un collaborateur. Ah, c'est ça. Vous avez un élite. Non, je vous ai un élite. Hein ? Non, je vous ai un élite. Qu'est-ce que vous avez un élite ? Mais jusque-là, tout ça, il y a un élite. Ça l'a résolu, moi ? Mais parce que je ne suis pas révoqué. Ça l'a résolu, moi ? Je ne suis pas... Parce que le fonctionnaire, il y a un contrat de la Comune centrale, il y a un pays. Non, ça, c'est faux. De ce qui nous a résolu, c'est que c'est une justice. Non, ça, c'est faux. Ça, c'est faux. C'est un système auquel je m'adapte. Mais ça me permet aussi de m'acquérir. Très bien. Et donc, voilà, un peu... Féliciter une fois de plus le président Vita Caméré. Mais remercier aussi le chef de l'État, qui a permis cet exercice démocratique. Et je crois que... Où est-ce que vous avez un élite ? Mais toujours... Continuons. Té. Où est-ce que vous avez un élite ? Té. Nous tous, nous avons vu comment ça s'est passé. Je crois que ça s'est... On nous a donné quand même une autre image. Patrice Obalbaïkénor, ça ne s'est jamais fait. Mais comme on peut dire, il n'y a pas 201. Donc, voilà, c'était quand même aussi important de passer par là. Et remercier les présidents, notamment le président Kabouya, le président Jean-Pierre Bemba, le président Samalou Kondé, le président Mbosso, et puis le président... Donc, les remercier. Je crois que ça, c'est le message officiel. C'est faux, Agustin Kabouya. Officiel. Ou aussi, t'es-tu ? Encore une fois. Ah, c'est faux. Vous avez vu qu'encore une fois, vous êtes à l'élite de l'élite de l'État, vous pouvez vous dégâter. Non, c'est faux. C'est faux. Vous avez vu que c'est aussi t'es-tu ? Non, c'est faux. C'est faux. Mandela. Le président Augustin. Oh, à ce président, c'est... C'est ça, c'est le président. C'est ça, le président. C'est... 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 C'est le président de l'État. C'est le président de l'État. C'est le président, c'est le président du Parti politique. Non, mais vous avez vu le président de l'État. Ah, vous avez vu le président. Je n'ai pas vu le président de l'État. Non, mais... Par exemple, il y a... Par exemple, il y a... Mon ami, mon ami, par exemple. C'est la différence entre Augustin Kabouya et Jean-Pierre Bemba. C'est la différence entre nous ? Détilez-vous, par exemple, le président Augustin Kabouya, c'est le président intérimaire. Il y a eu des pèses. Je crois que vous jouez le rôle, il y a le président, il y a le parti. Vous jouez le rôle, le président, il y a le parti. Justement, pour nous, nous avons mis un piège, il y a eu des pèses, il y a eu des pèses, il y a eu des pèses, Ah oui, parce que... Parce que, vous êtes là, le chef de l'État, vous avez eu des pèses. Non, donc je crois que le président Augustin Kabouya, c'est le président, il y a eu des pèses, c'est le président Aï, il y a eu des pèses, en délégation au pouvoir, voilà. Donc voilà un peu. C'est un message officiel, peut-être il y a parti. Merci. Merci beaucoup. Je vous encourage... Je vous invite à donner les pèses, je vous invite, je vous invite à donner des pèses, je vous invite à donner un amie, et je vous invite à donner des pèses, et je vous invite à donner des pèses, et je vous invite à donner des pèses. C'est quoi taque ? Monsieur José Ntédica, faisons la caméra ! En dessous, il y a trois candidats au président de l'Assemblée nationale. Il y a trois candidats qui sont présidents de l'Assemblée nationale. M'bossot. Pardon? M'bossot. 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 Non, 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 noise, Joseph Kabilate. C'est là que je pense. C'est bien, nous sommes à travailler, hein. Pardon? Nous sommes à travailler, hein. La différence des alliés entre M'bossot dans la vitale caméra et le cadre des kabbalistes. Il y a un temps, un humain. Pardon? Un temps. C'est-à-dire qu'il y a 18 ans ? C'est-à-dire quoi ? Le temps, la durée Mais il y a une fonction Il faut assumer par rapport à moi Mais il y a un autre Le capitalisme est résumé en quoi ? Pour avoir un entendement Il y a une logique Tu peux expliquer La logique est le capitalisme C'est cette logique Or, dans les 18 ans Je crois que Le papa est le capitalisme Les moins capitalistes C'est le capitalisme Pardon ? C'est le capitalisme En termes d'idéologie capitaliste Qui a participé à la conception Et le capitalisme ? Pardon ? Je ne connais pas tout ? Je ne connais pas tout de suite Je ne connais pas tout de suite Je ne connais pas tout de suite Je suis chef d'institution Je suis chef d'institution Il y a beaucoup de choses Ce que vous avez Vous avez comme ici Très bien Or je n'ai pas vu Monsieur José Tédika Face à la caméra L'Assemblée Nationale Vital Kamer Ago l'ingat Travaille le rôle à Nagne Ago l'ingat Travaille le rôle à Nagne Celui qui ne peut pas copier Un seul instant Pardon ? Pardon ? Il faut à l'oubango Oh Je vais vous dire Je vais réformuler la question La question par rapport à lui Tu es là Tu es là Tu es là Oui Tu es là Ago l'ingat Vital Kamer Ago l'ingat Ah Oh mais Attendez Je crois que On a Niveau Et à l'âge On a l'oubango Dans la place de publicité Quand même Parce que On a quand même Responsable de l'institution Dans le niveau On a représenté la partie On a l'oubango Non, non Enfin On a l'ingat Comme un homme d'Etat Je ne peux pas Je ne peux pas N'en converser Dans la légère Tête Monsieur José Tédican Face à la caméra Il n'y a rien Christophe Et si on a l'ingat Et ça Les maquines Assemblée Nationale Les maquines Les maquines Les maquines Assemblées Nationales Bon On a l'ingat On dirait Député On dirait 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 Je crois Je ne pense pas Que le président A l'ingat Je ne pense pas Je ne pense pas Il y a un premier temps Qui a respecté Ma députée Monsieur José Tédican Face à la caméra Quand il y a un candidat Misato A la tête Assemblée Nationale Il y a un candidat A Félici C'est ce qu'il dit Je crois Je crois Je crois Que passer A Moutou La Moutou Passer La Moutou Le salat Passer Et l'ingat Je crois Que le résultat Il y a un candidat Pardon Non Je crois Que le résultat Il y a un candidat Passer Je crois Que le résultat Passer A Vital La Mérée Le résultat Il y a un candidat Il y a un candidat des confiances. Le résultat est la question. Le résultat est parce que vous avez un peu sur base de la corruption. Vous avez un peu sur le monde, vous avez un peu sur le monde, il faut aller à la prison de Vital Kamé. Je ne pense même pas que vous avez un peu sur le monde, je ne sais pas. Comme vous avez un peu sur le monde. Et puis je crois que la respectabilité à l'institution, l'Assemblée nationale est un peu sur le monde. C'est bon. Personnellement, oui. Personnellement. Déception vis-à-vis de l'Assemblée nationale. Mais je sais qu'il n'y a pas de déception. Non, contre l'Assemblée nationale. Je sais qu'il n'y a pas de déception. Mais déception destinée à l'Etat. Non, non. Déjà, l'Etat a échoué, ce sont ceux qui ont la déception. Les gens ont la déception. Monsieur José Mpébica, face à la caméra. Avant-dernière question. Il faut combien de questions, au fait? Oh, c'est pas possible. À part l'Assemblée nationale, ceux qui présentent l'appliquent à tous les autres par rapport à la compétence de Vital Kamé. Assemblée nationale, La place que nous sommes en train de battre, les gens laissent seulement, qu'est-ce qu'on s'appelle ? Le conseil est à Vital Kameré à la tête de l'Assemblée Nationale de Zégoza ? D'abord, parce qu'on n'a plus d'expérience qu'il y a. Il y a eu le conseil, il y a un 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 conseil. Le conseil est à Vital Kameré à la tête de l'Assemblée Nationale. Il y a un conseil, 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 il y a un conseil. Il y a un conseil, il y a un conseil, il y a un conseil pour qu'on a Vital Kameré à la tête de l'Assemblée Nationale. Bon, peut-être à continuer A continuer à cause à la rassembleur Et pacificateur A continuer à cause à la pacificateur Et rassembleur Conseil, il y a un problème Non, mais parce que d'abord c'est vaste Sur quel domaine Conseil, je pense à quel domaine Ah oui, mais attendez Il y a toujours des domaines sur lesquels je pense à un conseil C'est comme si je pense à un conseil Conseil, je pense à un président de la République Je crois qu'il y a un garant de la nation Vis-à-vis à Vital Kameré à la tête de l'Assemblée nationale Non, d'abord Il y a un garant C'est là, c'est là A continuer qu'il y a un garant Il y a un bon fonctionnement Il y a un garant, il y a un statut Mais il y a un garant D'abord, le statut Il y a un bon fonctionnement des institutions C'est là, c'est là Conseil, il y a un garant Vis-à-vis à président Par rapport à Vital Kameré à la tête de l'Assemblée nationale A continuer qu'il y a un garant Il y a un bon fonctionnement Il y a des moments où il y a un garant A continuer Mais ça c'est tout à fait naturel On le va conseiller aux gens vis-à-vis à l'égard On le va conseiller à la tête de l'Assemblée nationale A continuer A continuer A continuer A continuer A continuer À l'Assemblée nationale A extreme A continuer Sous-titres en Caméry il faut se soutenir il faut se soutenir l'évangile est prêché il faut se soutenir il faut se soutenir la médecine après je crois que il faut se soutenir mais il faut se soutenir il faut se soutenir il faut se soutenir il faut se soutenir la vie normale il faut se soutenir il faut se soutenir un feu il faut se soutenir il faut se soutenir il faut se soutenir il faut continuer il faut se soutenir je crois que le fonctionnement il y a un prézidium notamment le soutien mutuel il faut se soutenir il faut se soutenir le soutien mutuel je suis déjà prézidium vous avez un candidat il faut se soutenir nous vous soutenir vous se soutenir il faut se soutenir temporaire ah 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 un élément factuel oui il a dit que il y a le président il y a le fonctionnement des alliages mais que je continue mais non, élection ce qui... l'élection est sili va continuer de soutenir mutuellement et en plus je crois que le président Vital Kamira a besoin, il y a le président Boso peut-être qu'il y a une expérience il y a le président Bahati l'expérience n'est rien de quoi ça qu'il y a dans la sénat on n'a pas si qu'on met des réponses à bander les questions soutien il y a un mot sur vis-à-vis la caméra aujourd'hui j'y mange au jeu symbolisant on est l'émanine nous n'a zorisement on n'a le maman il ya pas principe bah principe bah principe allez plus y'a il va plein merci beaucoup